On accueille Julien Melkarek pour La Pépite. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Salut Julien. Et on reparle de l'émotion après l'incendie de Notre-Dame, émotion mondiale, notamment aux Etats-Unis. Déjà, regardez la couverture de l'hebdo américain The New Yorker qui a été dévoilée il y a quelques heures. Superbe image en une de cet hebdomadaire qui est connue pour ses couvertures très réussies. Alors l'émotion aux Etats-Unis, elle a eu des conséquences très concrètes, notamment en Louisiane. Et cela grâce à un tweet. Regardez le tweet d'un journaliste très suivi aux Etats-Unis qui parle de la reconstruction de Notre-Dame, qui sera donc bien financée. Mais le mois dernier, trois églises afro-américaines de Louisiane ont été détruites par un criminel raciste. Ces églises ont besoin de votre aide, comme moi, faites un don. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment en Louisiane ? C'est ce qu'il explique dans son tweet. Ce sont donc trois églises qui sont fréquentées par la communauté afro-américaine qui ont été incendiées. Alors là-bas, c'est criminel et raciste. Un homme de 21 ans a même déjà été inculpé. Donc ils cherchent aussi des fonds pour reconstruire cette église. Ils avaient lancé une cagnotte il y a une semaine, mais ils avaient du mal à appeler les dons. Donc il y a eu ce tweet de journaliste qui a ensuite été relayé par d'autres personnalités. Regardez Hillary Clinton qui a aussi signé ce tweet sur le réseau social. Alors que nous pensons à Paris aujourd'hui, adressons aussi notre soutien à nos voisins de Louisiane. Eh bien, ça a marché parce que la cagnotte qui a été lancée il y a une semaine, elle était au départ à 80 000 dollars. Et regardez ce matin, elle est à 1,8 même parce qu'entre le moment où on a fait cette image, là c'est l'image en direct, 1,8 million de dollars grâce à l'appel de ces personnalités qui se sont donc appuyées sur la générosité après la catastrophe parisienne pour faire un appel aux dons auprès des Américains.